« Oh, Robert, je n'arrive pas à mettre mon pantalon ! C'est ta faute ! » a crié ma mère à mon père. « Belinda, chérie, tu abuses ! Tu étais enceinte il y a cinq ans ! Ce n'est pas ma faute si tu es toujours grosse ! » « Comment oses-tu me parler comme ça ? Tu dormiras sur le canapé pendant une semaine ! » « Super, de toute façon, tu prends trop d'espace dans le lit ! » « Bien aussi, Kéra ! Tu peux dormir dans le salon comme ça, on peut se faire un château de coussins ! Ça va être amusant ! » a dit mon père en me souriant mort de rire. Avant que je continue de vous parler de ma vie bizarre, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications dans les cinq prochaines secondes pour avoir de la chance pendant une semaine ! Ça marche vraiment ! Depuis que je suis petite, ça a toujours été difficile de vivre avec ma mère. En fait, c'était comme une punition. Je me demandais toujours pourquoi je ne pouvais pas avoir une mère aimante et normale qui n'était pas obsédée tout le temps par son apparence. Ma mère avait une taille assez correcte, mais elle sentait que son corps ne redeviendrait jamais normal après m'avoir donné naissance. Après cette horrible expérience, elle a dit « Ne pas vouloir d'autres enfants ! » Un seul avait assez fait de mal à son corps. En grandissant, j'ai commencé à comprendre que ma mère n'avait pas seulement honte de son corps, mais elle était aussi jalouse du mien. Ça n'avait aucun sens car je n'avais que six ans. À chaque fois qu'on allait acheter de nouveaux habits et que je les essayais dans la cabine d'essai, on aurait dit qu'elle voulait pleurer. « Waouh ! Ce maillot te va à ravir ! Profites-en tant que tu peux ! Je ne ressemble plus à rien en maillot ! » « Mais non, maman ! » « Tais-toi ! » disait-elle. Et puis tout le monde la regardait comme si elle était complètement folle. Quand j'essayais des robes, des pantalons, des t-shirts et même des chaussures, on aurait dit que quelque chose de lourd lui tombait sur la tête et gâchait sa vie. Parfois, quand on sortait, comme pour les fêtes de ses amis, elle me faisait porter les habits les plus moches en espérant qu'elle reçoive plus de compliments que moi. Mais ça n'a jamais marché. Tout le monde pensait que j'étais trop mignonne. On me tirait les yeux, on me souriait et parfois même on m'offrait des cadeaux. « Je ne sais pas pourquoi tu continues à l'habiller comme ça. Je pense que je devrais m'en occuper moi-même », a dit mon père à soir. Bon, vous pouvez le deviner. Il a dormi sur le canapé une semaine de plus. Au fil du temps, l'obsession de ma mère pour son corps m'a été transférée. J'ai commencé à me sentir consciente de mon corps et j'étais convaincue que je devais être maigre. Je n'appréciais pas les fêtes des enfants et d'autres choses que les enfants faisaient habituellement parce que je ne mangeais pas de glace, de barbe à papa et de hot dog. Je crois que j'avais une dizaine d'années quand j'ai réalisé que ma vie était triste. Ma mère était si méchante avec moi et mon père, bien qu'il ait été très gentil avec moi, il n'a rien fait pour me défendre. C'est comme s'il avait peur d'elle ou de quelque chose comme ça. Puis un soir, j'ai entendu ma mère lui dire quelque chose qui m'a fait peur. Bientôt, Kéra va être en pleine puberté et ça va être génial pour moi. Pourquoi ? L'acné ! Les problèmes de peau ! Elle sera moche et je serai enfin la plus jolie ! Je vais recevoir tous les compliments. Elle va prendre du poids aussi et je vais m'assurer de ramener de la malbouffe à la maison au moins quatre fois par semaine. C'est vraiment immature, Belinda ! Aucune mère ne devrait être en concurrence avec sa fille comme ça. Si elle, elle a un problème, tu devrais l'aider et la soutenir. Elle n'a pas choisi de n'être belle ! Après ça, elle lui a crié dessus et il a de nouveau dormi sur le canapé. J'avais peur parce que je n'avais jamais pensé que la puberté ruinerait ma peau impeccable. J'ai commencé à effectuer des recherches et j'ai réalisé que si j'avais une alimentation saine et que je buvais beaucoup d'eau, ma peau brillerait. Souvent, les adolescents grossissent parce qu'ils mangent mal. Je ne mangerai jamais, jamais de malbouffe ! Me suis-je dit. Ma mère a commencé à faire semblant de m'offrir des cadeaux quand elle rentrait à la maison le soir avec de la malbouffe. Regarde, Kéra, tous ces trucs délicieux ! « Ces frites sont si bonnes ! » disait-elle. Elles sentaient vraiment bonnes et souvent, j'étais tentée de toutes les manger. Mais je disais toujours que j'avais déjà mangé. Après avoir quitté la pièce, je jetais toute la malbouffe à la poubelle et je mangeais de la salade et des fruits. J'ai aussi appris à avoir une bonne routine de soins de peau avant de devenir adolescente. J'utilisais des huiles naturelles et je refusais d'utiliser du maquillage ou des produits chimiques. Quand j'avais 15 ans, j'étais une déesse. Ma peau était éclatante et je n'avais ni boutons ni acné. J'avais également maintenu une silhouette assez saine et ma mère n'avait pas compris mon secret très simple. Je mangeais sainement, je faisais de l'exercice et je prenais soin de ma peau. Je pense que sa jalousie a grandi quand j'ai commencé à ressembler à une adulte. Après tout, je grandissais. Elle a commencé à être très méchante envers moi, de plusieurs façons différentes. Un été, on a décidé de faire du camping. Moi, mon père et ma mère avions chacun une tente différente et on s'est installés dans un camping vraiment agréable. Je me souviens des sons magnifiques de la nature et comment je me sentais en paix les premiers jours. Puis un soir, pendant que je faisais un rêve dans lequel je nageais dans les eaux rapides, j'ai senti quelqu'un m'attraper ma jambe dans ma tente et me tirer à l'extérieur. Quelqu'un d'autre m'a mis un sac sur la tête et j'étais transportée ailleurs. Quand ils ont enlevé le sac de ma tête, j'ai regardé autour de moi. J'étais dans une petite pièce et il y avait deux hommes habillés en noir. Ils m'ont dit m'avoir enlevé pour demander à ma famille une grosse rançon s'ils voulaient me récupérer. J'avais peur et je suis restée dans cette pièce pendant deux jours. Puis un jour, j'ai entendu des bruits de pas à l'extérieur et j'ai entendu la voix de ma mère. Je pense que c'est suffisant. Merci les gars. Vous pouvez la laisser partir. Non, je n'ai pas à y croire. Ma mère avait planiqué mon enlèvement pour me faire peur. Quand ils m'ont finalement relâchée et qu'ils m'ont ramenée à mes parents, j'étais folle de rage, surtout envers mon père. Tu es horrible. Comment as-tu pu la laisser me faire ça ? Tu es pire qu'elle pour n'avoir rien fait. Je ne savais rien, chérie. Elle m'a dit que tu avais rencontré une amie et que vous étiez partie dans un autre camping. Puis je l'ai entendu parler au téléphone et j'ai compris qu'elle m'avait menti. C'est moi qui lui ai demandé à ce qu'elle leur demande de te libérer. Pourquoi tu n'as pas appelé la police pour l'arrêter ? Tu es pathétique. Tu laisses cette folle faire tout ce qu'elle veut. Ce soir-là, j'ai fait mon sac et je suis rentrée à la maison. Ma mère semblait contente d'elle. J'avais envie d'aller voir la police ce soir-là, mais mon père m'a convaincue que ma mère avait probablement des problèmes mentaux et qu'on ne devrait pas être trop durs avec elle. J'aurais pu essayer de lui pardonner, mais vous savez ce qu'elle m'a fait ensuite. Je suis rentrée de l'école une après-midi et je ne trouvais plus mes chiens, nulle part. J'ai oublié de dire que j'adore les animaux. Et quand j'ai eu 7 ans, mon père m'avait offert deux beaux golden retrievers. Ils me suivaient partout et je leur parlais quand je n'avais personne d'autre avec qui parler. Maman, où sont les chiens ? Je lui ai demandé. Je les ai envoyés dans un refuge. Ils sont bruyants. Ils aboient beaucoup trop. Tu as fait quoi ? Je ne pensais pas que c'était un problème. Et puis, tu es trop belle pour prendre soin des animaux. Elle a répondu en se moquant. J'ai pris mon vélo et j'ai pédalé jusqu'au refuge. Mais quand je suis arrivée là-bas, mes chiens avaient déjà été donnés à de nouveaux propriétaires. Ils ont refusé de me donner des infos sur eux. Je les ai donc perdus à tout jamais. J'étais totalement dévastée et je suis rentrée en pleurant. Mon père a remarqué que j'étais triste et il est sorti me trouver un chaton. Mais si vous savez comment c'est de perdre un animal, vous savez probablement que ce n'est pas aussi simple de les remplacer. J'ai essayé de penser à autre chose en faisant d'autres trucs. J'ai commencé à sortir avec un garçon génial appelé Marlon. Et on a fait plein de trucs amusants ensemble. J'ai pu le persuader de manger sainement et on a rejoint un club de sport. On était comme des amis sportifs et j'ai évité les choses malsaines que les adolescents font habituellement. Comme boire de l'alcool et manger beaucoup de malbouffe. Un jour, il m'a suggéré de lancer une chaîne YouTube pour partager mes secrets de beauté. J'ai suivi son conseil parce que ce serait une autre façon de penser à autre chose qu'à mon horrible mère. J'ai alors partagé mes secrets. Les clés pour avoir un corps sain et une peau éclatante et de manger sainement. D'être actif et d'utiliser des produits naturels sur le visage. J'avais enfin une vie heureuse jusqu'à ce que ma mère découvre Marlon et décide de détruire ça aussi. Elle m'a demandé de l'inviter à la maison pour dîner pour qu'elle puisse le rencontrer. J'ai regardé mon père pour voir s'il pensait que c'était une bonne idée et il a hoché la tête. Il m'a assuré qu'il ferait tout pour qu'elle se comporte normalement. Je l'ai donc invité et bien évidemment, c'était une des soirées les plus bizarres de ma vie. Alors Marlon, es-tu avec ma fille simplement car elle est magnifique ? A demandé ma mère. Non madame, elle a aussi une personnalité adorable. Ma fille ? Est-ce qu'on parle bien de la même personne ? Absolument ! A-t-il répondu en me faisant un clin d'œil. Est-ce que tu sais que parfois elle ne tire pas la chasse d'eau ? Oh seigneur, elle sent vraiment mauvais parfois. Tu devrais sentir ses pieds après une journée dehors. Ma fille est sale et on dirait bien que tu n'as aucun goût. Maman ! J'avais si honte que je me suis levée de table et je suis partie dans ma chambre. Plus tard, mon père est venu me voir pour essayer de me réconforter. Tu m'as dit qu'elle serait normale ! J'ai dit en pleurant. Je suis désolée chérie, je ne savais pas qu'elle dirait ça. Je lui ai parlé avant et elle l'a quand même fait. Je suis désolée, ne t'inquiète pas. J'ai conduit Marlon chez lui et je ne parle pas à ta mère pour le reste de la soirée. Le lendemain, j'avais si honte quand j'ai vu Marlon. Mais il faisait comme si de rien n'était. C'était le meilleur. On a passé une bonne journée et j'ai même rompu mon régime sain en mangeant une glace. Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait ensuite. Quand je suis rentrée, il n'y avait rien d'autre que de la malbouffe. Sur la table, dans le frigo, partout. Maman, où est ma nourriture ? J'ai alors demandé. J'ai découvert ta petite chaîne YouTube. Et ton soi-disant secret. Tu pensais pouvoir te moquer de moi et devenir encore plus belle ? Eh bien, tu n'es plus autorisée à manger de la nourriture saine. À partir de maintenant, tout ce qu'on aura dans cette maison sera de la malbouffe. Mais je vais suivre tes astuces et manger sainement au restaurant. Mais tu vas devoir te contenter de ce qu'on a ici. Papa, tu vas vraiment la laisser s'en tirer comme ça ? J'ai crié à mon père. Il a juste hoché la tête en regardant le sol. À ce moment-là, j'en avais eu assez de ces deux-là. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fait mon sac et j'ai quitté la maison. Je suis allée chez Marlon et je lui ai demandé si je pouvais me cacher dans sa chambre. Je suis restée là-bas pendant deux jours. Puis, il a craint que ses parents soient accusés d'enlèvement. Même s'il ne savait pas que j'étais là. Il m'a demandé d'aller ailleurs. Mais je n'avais ni part où aller. Il m'a donné un peu d'argent et j'ai pris le train pour une autre ville. J'ai traîné un peu partout. J'ai dormi dans la rue. Et j'ai eu une vie horrible jusqu'à ce que j'en ai eu marre. J'ai décidé de retourner chez moi pour voir si quelque chose avait changé. Dès que je suis descendue du train, dans ma vie natale, il y avait une grande foule et une caméra pointées vers moi. Puis, un journaliste a mis un micro en face de ma bouche. Savez-vous que vous passez sur toutes les chaînes d'info depuis quelques jours ? a dit le journaliste. Non, mes parents me cherchent ? Eh bien, votre père, oui ! Regardez, il est juste là ! À ce moment, j'ai vu mon père passer à travers la foule. Chérie, je pensais t'avoir perdue pour toujours. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Tu as été une fille parfaite et je suis désolée de t'avoir donné une mère au fur et au libre. On est en train de divorcer et je vais demander ta garde exclusive. On n'aura plus à être proche d'elle. Vraiment, papa ? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller ? Si je devais choisir entre vous deux, je te choisirais. Tu es mon bébé. Je t'ai fait. Et ma femme ? Eh bien, je pense que sa place est dans un asile et j'espère que le juge l'enverra là-bas. J'ai sauté dans les bras de mon père et je les serrai fort dans mes bras. À partir de ce jour, on est devenus inséparables. Je n'ai pas vu ma mère depuis longtemps et ma vie s'est améliorée. Elle m'a appris ce que je ne devrais jamais devenir. Et quand j'aurai des filles un jour, je ferai en sorte de les traiter comme des princesses. J'ai passé mon sac à dos par-dessus l'épaule alors que je disais au revoir à mes amis. Une autre belle journée de fini. Maintenant, je dois simplement trouver mon frère pour rentrer. J'avais la dalle car j'avais donné mon argent du repas à un autre qui n'en avait pas pris. J'ai compris que ce genre de gentillesse m'aidait à me sentir mieux que de m'acheter à manger. J'ai vu mon frère contre la voiture. Une belle fille s'est approchée de lui en souriant, mais elle a dit quelque chose et j'avais l'impression qu'elle avait vu un fantôme. J'ai compris qu'elle avait pris pour moi. Après tout, on est jumeaux. Salut, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça ne prend qu'une seconde et on appréciera votre geste. Dès qu'on est rentré, je suis allé dans la cuisine saluer mes parents pendant que mon frère Evan est comme d'habitude allé dans sa chambre. Ça sent bon. Qu'est-ce que vous faites ? Des pizzas ? J'ai demandé à ma mère dès que cette odeur est rentrée dans mon lit. J'ai pris ma mère dans les bras et j'ai checké avec mon père. Puis j'ai mis la table et j'ai appelé mon frère pour qu'il vienne manger. Comment s'est passée l'école ? Lévi, Evan a demandé mon père. J'ai commencé à leur parler de mes cours, mais mon père ne regardait qu'Evan. Evan, je t'ai demandé comment s'est passée ta journée, a dit mon père sévèrement. Pourquoi tu m'embêtes avec ça ? On dirait maman, a répondu mon frère. Mon père a commencé à s'agacer. Evan, ça fait comment le rendre fou ? Ils ont commencé à se traiter de tous les noms, tout en haussant le temps et en se disputant. J'ai échangé un regard avec ma mère qui semblait furieuse, comme elle l'est à chaque fois, que mon père et Evan s'embrouillent, ce qui arrivait souvent. Tu ne peux pas être comme Lévi ? A crier mon père. Qu'est-ce que ça peut te faire ? A répondu Evan. Ma mère a posé sa tasse sur la table, attirant leur attention. Elle semblait aussi agacée, mais c'est alors qu'elle a souri. Evan, c'est quand ta prochaine compétition de natation ? Elle a dit, l'atmosphère a vite changé. C'est la seule chose pour laquelle mes parents ne se disputaient pas avec Evan. C'était un excellent nageur. J'étais allongé dans mon lit tard ce soir-là, quand mes parents sont venus dans la chambre de moi et mon frère pour nous souhaiter une bonne nuit. Mon père s'est assis à côté du lit d'Evan et a commencé à parler de sa compétition qui avait lieu dans deux jours. Il pouvait parler de ça pendant des heures. J'ai dit, euh, papa, je voulais te demander comment tu postulais à l'université car... Mais j'ai été interrompu par mon père qui a dit, attends deux minutes, j'arrive. Puis s'est remis à parler à Evan. J'ai attendu une éternité que mon père ait fini, mais je me suis finalement endormi. C'était normal, leur attention était toujours portée sur moi sauf pour les jours avant les compétitions d'Evan. D'habitude, je n'y prêtais pas attention. Mais maintenant, j'étais débordé par les demandes d'admission à l'université et j'avais besoin de conseils de la part de mes parents, maintenant plus que jamais. Le lendemain, j'étais fatigué que mes parents n'aient pas le temps pour moi car ils étaient concentrés sur Evan. Je savais que ce n'était pas sa faute et que je suis assez grand pour partager, mais ça m'embêtait. C'est juste pour ta compétition, tu sais. C'est la seule raison pour laquelle ils ne se disputent pas avec toi. Je lui ai dit une fois seul à seul dans notre chambre. Tu es jaloux car tu n'es pas leur préféré, n'est-ce pas ? A-t-il dit avec un sourire narquois. Je voulais frapper ce stupide visage, mais malheureusement, c'était aussi le mien. Je lui ai répondu, ils t'oublieront après-demain. La haine pouvait se voir sur son visage. Je l'avais déjà vu. D'habitude, c'est quand ils se disputent avec nos parents et j'avais bien reproduit cette situation. Ils m'enviaient, je le savais. Je suis allé dans la salle de bain pour me préparer à dormir. Quand je suis revenu, tout était normal, sauf un truc. Les amis que j'avais laissés sur la chaise avaient disparu. En plus, ils étaient sales vu que je les avais portés toute la journée. J'ai donc pensé que ma mère les avait mis dans la machine. Je suis allé au lit sans me soucier de la compétition de mon frère le lendemain. J'étais assis dans les gradins humides de la piscine à côté de mes parents qui tenaient tous les deux une pancarte avec le nom de mon frère dessus. Pfff, c'est quoi ces deux petites pancartes par rapport aux dizaines qu'ils ont faites pour moi pendant toutes ces années ? La compétition devait commencer déjà depuis 5 minutes, mais rien. Encore 5 minutes sont passées et les gens commençaient à s'imposer. Il manquait un nageur. Le plus grand rival des vannes. Soudain, on a entendu des sirènes et des policiers ont ouvert les portes. Je me demandais qui ils cherchaient. Mais rapidement, ils m'ont demandé de me lever avant de me menotter. Ils m'ont fait le discours de « Vous avez le droit de garder le silence ». Mais je ne l'ai à peine entendu. J'avais la nausée. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi suis-je arrêté ? Mes parents étaient grandement surpris. Mon frère semblait surpris aussi, mais également content. J'étais perdu et j'avais peur. Il m'a emmené dans une salle d'interrogatoire où j'ai attendu pendant des heures jusqu'à ce qu'un détective vienne me parler. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai été arrêté ? » J'ai demandé en essayant de garder ma voix stable. « Fiston, où étais-tu la nuit dernière à minuit 47 ? » a demandé le détective. Je n'aimais pas qu'il m'appelle Fiston. Je leur ai dit que j'étais chez moi en train de dormir et il a secoué la tête. Il a dit que je ferais mieux de coopérer et de dire la vérité. Ce qui m'a encore plus perdu. Il a pris l'ordinateur portable en face de lui et l'a tourné vers moi. Il y avait une vidéo, l'enregistrement d'une caméra de sécurité. J'ai vu quelqu'un marcher dans le couloir de l'hôtel. Puis j'ai vu un gars debout en face d'une porte. Et quand elle s'est ouverte, le gars a frappé la personne qui venait d'ouvrir la porte en plein visage. Le détective a zoomé sur la saignante et je l'ai reconnu. « C'était moi. Ce sont les vêtements que je portais hier. Ils me ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Est-ce que je suis somnambule ? Est-ce que je suis sorti et que j'ai tabassé ce type ? « Ne te ressemble-t-il pas, fiston ? » J'ai demandé « Qui est l'homme dans la chambre d'hôtel ? » « Tu sais très bien qui c'est ! » a répondu le détective. J'ai regardé de plus près et mes yeux se sont grand-ouverts. C'était le nageur manquant. Le nageur manquant avait été retrouvé dans sa chambre d'hôtel avec une jambe cassée, avec l'impossibilité de bouger. Et d'après l'enregistrement vidéo, c'était moi qui l'avais attaqué. Quatre heures plus tard, mes parents m'ont fait sortir. Le nageur a porté plainte et je devais aller au tribunal dans quelques jours. « Je n'ai rien fait, je le jure. Je dormais à cette heure-là. J'ai essayé de m'expliquer, mais ils ne m'ont pas cru. » « On t'a élevé mieux que ça, Lévi. On n'aurait jamais cru que tu serais capable d'une telle atrocité. » a dit ma mère en larmes. Mon père ne m'avait pas du tout parlé sur le chemin du retour. J'ai dit « Mais, et ses habits ? Maman, tu les as pris pour les laver bien plus tôt ce soir-là. » « Je n'ai pas pris tes habits, Lévi. » « Arrête de chercher des excuses. On a vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. » a dit ma mère en simple temps. J'avais la tête qui tourne. Comment j'ai pu être sur la vidéo en portant ses habits alors que je les avais enlevés plus tôt ? Quand on est arrivé à la maison et que j'ai fui mon frère, ça m'a tildé. Voilà le danger d'avoir un frère jumeau. Evan m'avait tendu un piège. J'étais jugé pour avoir attaqué un jeune athlète apparemment sans raison. Mais la seule chose à quoi je pensais était comment mon frère a pu me trahir de la pire des façons. C'était logique. Il voulait que je disparaisse ainsi que son rival. Maintenant, j'allais partir en prison et le pauvre gars qui vannent à attaquer ne nagera probablement plus jamais. En tout cas, pas pour un long moment. « Levi Freeman, vous êtes condamné à perpétuité pour agression physique sur le plaignant et pour l'avoir laissé agoniser, ce qui est un acte irrémédiablement inhumain. » a dit la juge. Elle a donné un petit coup avec son petit marteau et mon sœur a été scellé. Je me sentais tout petit. Je n'étais ni triste, ni effrayé. Tout ce que je ressentais était de la colère. J'étais en prison depuis une semaine quand j'ai décidé de m'occuper moi-même du problème. L'affaire était classée. Ce qui veut dire que personne ne remettait en question le fait que j'avais attaqué le concurrent des vannes. Je ne méritais pas la prison à perpétuer. J'étais innocent. Je savais parfaitement que je l'étais. Même si mon cas était totalement fou. Mon frère jumeau avait mis mes habits et m'avait rendu coupable d'avoir laissé un homme agoniser pendant des heures. Je devais trouver un moyen de m'enfuir. J'ai rapidement compris que je ne pouvais pas arracher les barres sans être à l'extérieur. Pourquoi est-ce que les films nous montrent-ils ces façons stupides de sortir de prison ? J'étais de service dans la cuisine pendant quelques jours. C'est alors que j'ai eu une idée. La semaine suivante, j'ai demandé à m'occuper des poubelles. Ce qui était possible qu'à personne n'aimait le faire et les gardiens ne voulaient pas que quelqu'un le fasse mal. J'ai collecté les déchets toute la journée et j'ai rempli les gros sacs poubelles. C'était dégoûtant, mais je devais le faire. Plus tard dans la journée, je devais ramener les sacs dans des grands containers car le ramassage était pour aujourd'hui. Vous pouvez probablement deviner comment allait se passer ma grande évasion à ce moment. Je devais être loin de la prison avant qu'ils comprennent que j'avais disparu. Donc ce petit trajet désagréable entouré de déchets putrides était idéal. Le camion a ramassé le container avec moi à l'intérieur et l'a vidé à l'arrière. J'avais de la chance que le conducteur a dû faire sa pose pipi, ce qui m'a permis de l'attaquer et de prendre ses habits. Un beau et jeune garçon comme moi n'a eu aucun mal à être conduit en vie. C'est là que la prochaine partie de mon plan a commencé. M'occuper du jardin était d'habitude mon travail à la maison. Alors depuis que j'étais parti, l'herbe, les buissons et les arbres avaient bien poussé. Vous savez pourquoi c'était bien ? Vous avez vu juste pour traquer ma proie. Chaque soir, je regardais ma famille. Je m'attendais à voir des disputes, des cris et des potes qui claquaient comme d'habitude. Alors dites-moi que ce sont des sourires sur leur visage. J'ai vu Evan checker avec mon frère et mettre la table. Je les ai vus parler et rire ensemble. Mon frère m'avait remplacé. J'étais furieux. Je me suis assis derrière la fenêtre de ma chambre et j'ai regardé mon traître de frère vivre heureux avec un sourire constant sur son visage. Je devais reprendre ma respiration pour m'empêcher de rentrer et de lui faire du mal. Faire du mal au visage qui m'avait accusé. Mais c'était trop tôt. J'avais des choses de prévu pour Evan. Il allait bientôt ne plus sourire. Il allait avoir peur. J'allais le suivre partout. Il a vu une ombre derrière sa fenêtre pendant la nuit. Mais quand il a ouvert, l'ombre a disparu. Il entendait des voix et du tapage sur la fenêtre. Je le regardais perdre le sommeil et il tremblait de plus en plus. J'ai même coupé le courant à chaque fois qu'il était seul dans la maison. J'ouvrais les portes qu'il avait fermées et je fermais celles qu'il avait ouvertes. J'ai laissé de la nourriture sur le comptoir après qu'il les avait mises dans le frigo. J'étais assez méchant pour mettre des chips et des crackers dans son lit. Alors, quand il s'est assis, ça a fait beaucoup de biettes. Le meilleur est arrivé quand mes parents étaient hors de la ville pour le week-end. Evan était à bout. Il a sursauté au léger coup de branche contre la fenêtre. Alors imaginez comment il a crié quand il m'a vu assis sur l'îlot central de la cuisine dans le noir. J'avais un couteau dans la main et je me suis avancé lentement vers lui. Deux semaines de colère dans mes yeux. Evan a reculé en tremblant. « Je ne viens pas dire bonjour à ton frère ? » lui ai-je demandé timidement. « Comment tu t'es échappé ? » J'ai simplement saoulé. « Tu m'as trahi. » J'ai dit. Evan a trébuché et est tombé par terre au pied du mur. Je me suis abaissé à son niveau et j'ai dit. « Tu as volé ma vie. » Evan a commencé à m'expliquer pourquoi il avait fait ça. Il a dit être fatigué d'être la brubie galeuse, que nos parents le détestaient et que je sois l'élève exemplaire. Je ne suis plus exemplaire. Maman et papa ne veulent plus me voir. Mais ils veulent te voir. J'ai attrapé Evan par le menton et je lui ai dit. Heureusement qu'on a le même visage. Cette nuit-là était la dernière fois que j'ai vu mon frère jumeau. Quand il s'est précipité hors de la maison et a promis de ne jamais revenir, je suis allé mettre ses amis. Je pouvais en faire bien dormir. Je savais qu'Evan était trop lâche pour revenir. Je suppose que je devrais l'appeler Lévy maintenant. Car maintenant, c'est moi Evan. Ce n'est pas comme si mes parents pouvaient nous différencier. C'est dommage. Je pense avoir fait le bon choix. Mon frère a volé ma vie et je l'ai donc volé la sienne. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est comment je vais convaincre mes parents de me laisser quitter la natation. Odessa, Malcolm, il y a quelqu'un ici qu'on aimerait vous présenter. Je suis sortie de ma chambre en rampant. J'avais un devoir à terminer et toutes ces interruptions étaient inacceptables. Dès qu'on est arrivés dans le salon, ma mère nous a présenté une fille qui se trouvait entre elle et mon père. Voici Genesis, votre nouvelle sœur. Je ne revenais pas. Une nouvelle sœur ? Oui, a dit Malcolm, comme le petit maire de 10 ans qu'il était. Une mise à jour d'Odessa. Je devrais l'appeler Odessa 3.0. Oh, et Odessa, ah, ma mère m'a regardée. On va avoir besoin de ta chambre pour y installer Genesis. Tu iras dans le grenier. Bonjour, je m'appelle Odessa. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes une personne incroyable. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Activez les notifications pour être au courant quand de nouvelles histoires folles comme la mienne seront mises en ligne. Alors que je regardais à travers la fenêtre du grenier, ma famille montait dans la voiture avec Genesis agissant comme la sœur de Chucky, Malcolm ennuyant comme plus que jamais et mes parents agissant comme si je n'existais pas sauf quand ils voulaient que j'aille chercher quelque chose pour eux. Je n'arrivais pas à m'empêcher de me sentir soulagée qu'ils sortent sans moi et que j'allais enfin pouvoir avoir la paix. Grand-mère me manque ? Je me disais en me tirant hors du loup pour aller faire une longue liste de corvées que ma mère m'a laissée faire. Quelques jours après les funérailles de ma grand-mère, son avocat a appelé et a demandé à me parler ainsi qu'à mes parents. Pendant qu'il était ici, il nous a dit que j'étais la seule héritière de la succession de ma grand-mère. Ma mère a rigolé. Cette vieille maison dans laquelle elle vivait ? Vous auriez pu nous le dire au téléphone ! Sans être perturbée par l'interruption, l'avocat a continué. Une fois qu'Odessa aura 18 ans, elle recevra l'héritage de sa grand-mère qui lui a été léguée par son mari décédé. D'une valeur de 3,5 millions ainsi que 5 millions en espèces et encore 5 millions en actifs petits-petits. Durant les 24 prochains mois, Odessa recevra aussi 2 000 dollars par dépôt bancaire. Puis, monsieur et madame Dill continueront à recevoir leurs 5 000 dollars jusqu'à ce qu'Odessa ait 18 ans. Alors que je nettoyais le sol de la cuisine, une chose m'ennuyait dans le testament de ma grand-mère. Pourquoi elle n'a rien laissé à sa fille ? Ma mère ? Pourquoi moi ? Beaucoup de choses ont changé après la visite de l'avocat de ma grand-mère. Je devais arrêter toutes les activités extrascolaires. J'avais un couvre-feu à 16 heures et ma mère a pris ma carte bancaire pour que je ne puisse pas recevoir l'argent que l'avocat de ma grand-mère m'envoyait tous les mois. Jusqu'à ce que mes articulations et mes mains sèlent. Je ne faisais plus partie de la famille. J'avais l'impression de n'être qu'une servante. Je me suis plainte quand j'ai entendu la voiture de la famille se garer dans l'allée. La porte de la cuisine s'est ouverte. Hé Odessa ! Le film était super et la pizza a été trop bonne ! a dit Malcolm en marchant sur le sol mouillé de la cuisine. Odessa ! Quand tu auras fini ces tâches, sors mes sacs de la voiture et emmène-les dans ma chambre. Je dois essayer tout ce que j'ai acheté. Maman et papa ne sont-ils pas les meilleurs parents du monde ? a dit Genesis en riant cruellement. Ma mère et mon père sont passés devant moi en faisant comme si je n'étais pas là. Encore deux ans Odessa ! Deux ans ! Je me suis dit en soufflant alors que je nettoyais de nouveau le sol. Un samedi matin, plusieurs semaines après la mort de ma grand-mère, j'ai dit à ma mère que je devais aller à la bibliothèque pour finir un devoir. Elle m'a dit que tant que j'avais fini toutes les corvées et que je rentrais avant 16h, alors je pouvais y aller. Je me suis dépêchée à faire les corvées puis j'ai pris mon sac et je suis sortie. Je n'allais pas vraiment à la bibliothèque, j'allais chez grand-mère. Ma grand-mère m'avait donné une clé. Elle m'avait dit de garder sa secret. En arrivant devant le porche de ma grand-mère, j'ai remarqué que la porte était légèrement ouverte. J'ai pris un pot de plantes en béton et je suis entrée lentement. Je me suis cachée derrière le canapé et j'ai vu un homme fouiller les pièces. Pourquoi est-il là ? C'est peut-être un voleur ? Personne ne va voler quoi que ce soit à ma grand-mère. J'ai sauté et j'ai crié avec le pot dans les airs. Surpris, l'homme est tombé en arrière alors que je l'attaquais. Il s'est battu quelques secondes et le pot de plant va glisser de la main. J'ai poussé l'homme et il est tombé en arrière en tapant sa tête autour des coins de la table. En profitant qu'il était dans les vaches, j'ai pris la corde en dessous de l'évier de la cuisine et l'ai attaché alors qu'il essayait de me résister. J'ai sorti le téléphone de mon sac. Je vais appeler la police. Ça vous apprendra à essayer de voler ma grand-mère. Je ne suis pas un voleur a dit l'homme. Je vous ai attrapé en train de fouiller et vous dites ne pas être un voleur. Laissez-moi deviner. Vous êtes un agent de sécurité. J'ai dit en rigolant. Je connais Charmène. Je ne suis pas un voleur. Je suis un de ses amis. Vous connaissez ma grand-mère ? L'homme a regardé perplexe. Elle est décédée il y a quatre mois. J'ai détaché l'homme. Je suis désolée de vous avoir attaqué. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes aussi forte que votre grand-mère. Comment connaissez-vous ma grand-mère ? Moi et ta grand-mère sortions ensemble au lycée. J'étais un geek et elle était l'une des filles les plus populaires de l'école. On avait prévu de se marier après les études mais ma famille a déménagé et on a perdu contact. Ta grand-mère était mon premier amour et elle était à 99% la raison pour laquelle j'avais des problèmes. A-t-il dit en rigolant ? Pouvez-vous me raconter davantage d'histoires avec ma grand-mère ? Avec plaisir. L'homme s'est présenté comme étant Dwight, Ambrose. On a parlé pendant des heures et toutes les choses que lui et ma grand-mère avaient fait quand ils étaient jeunes. C'était cool d'avoir quelqu'un avec qui parler de ma grand-mère vu que ma mère n'a jamais parlé d'elle depuis sa mort. Les histoires de Dwight ont ravivé les souvenirs de ma grand-mère. C'était génial de connaître la jeunesse de ma grand-mère. J'ai regardé ma montre 15h15. Dwight, est-ce qu'on peut se revoir pour parler de ma grand-mère ? Avec plaisir mais la prochaine fois allons manger quelque part. Toutes ces histoires me donnent faim. A dit Dwight en massant son estomac. Ce samedi était le premier samedi que moi et Dwight avons passé ensemble. Le sentiment que Dwight avait dans les yeux quand il parlait de grand-mère a fait fondre mon cœur et ma réconfortée en sachant que la mémoire de ma grand-mère vivait toujours. Un vendredi soir Genesis et des amis à elle ont organisé une soirée pyjama. Ma mère a dit à Genesis que si elle avait besoin de quelque chose elle devait me le demander. Genesis m'a demandé de ramener des snacks et des boissons pour elle et ses amis. Quand je suis rentrée dans sa chambre j'essaye de nouvelles quittes de cheveux. Genesis était en train de friser ses cheveux avec un fer à friser. J'ai placé un verre de jus de fruits en face d'elle et quelqu'un m'a cogné par derrière ce qui m'a fait renforcer le lit de fruits sur elle. Folle de rage Genesis n'a pas seulement cuillé après moi mais elle a aussi appuyé le fer à cuisir contre mon poignet. Ses amis rigolaient et je pleurais tout en retirant ma main. J'ai couru dans la salle de main et j'ai tourné le robinet pour laisser l'eau refroidir mon poignet. Quand j'ai montré à mes parents ce que Genesis avait fait ma mère a dit que je l'avais probablement mérité. Le lendemain je n'ai rien dit à mes parents quand je suis sortie. Je portais un t-shirt à moindre même s'il faisait chaud. Pizzeria Je regardais le menu quand il est arrivé. Comment va ma petite de 16 ans préférée ? On a passé commande et on a parlé un petit peu. Quelque chose ne va pas. D'habitude tu es bien plus bavarde. Ça va. J'ai juste beaucoup de choses auxquelles je dois penser aujourd'hui. Dwight a houché sa tête mais il a continué à me regarder bizarrement. Après avoir mangé je me suis proposée pour débarrasser la boîte à pizza et les verres de la table. Un des verres était toujours à moitié plein et s'est renversé sur ma manche. Sans réfléchir j'ai refait ma manche en montrant mon horrible cicatrice. Odessa qui t'a fait ça ? Non 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 laisse ça ici et dis moi ce qui se passe. A contre coeur je lui ai dit ce que Genesis a fait la nuit dernière et avant que je ne m'en rende compte j'étais en train de dire à Dwight tout ce qui s'était passé chez moi. Quand j'ai terminé mon visage était tâché de larmes et ma vision était troublée par les larmes que j'essayais de retenir. Dwight a appelé une des serveuses une femme d'âge moyen et lui a demandé si elle pouvait m'amener aux toilettes et m'aider à me laver le visage. Quand je suis revenue la table avait été nettoyée et Dwight était au téléphone. Je me suis assise et j'ai attendu patiemment jusqu'à ce qu'il termine. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui est prêt à t'aider. Elle est juste à côté. Elle arrivera dans environ 15 minutes. « Tu veux une glace en attendant ? » J'ai hauché la tête. Dwight s'est levé et a commandé les glaces. Il a continué à parler sans vraiment attendre que je réponde. « Salut, je vois que tu prends encore le dessert avant ton repas. » a dit une voix féminine. Dwight a rigolé et il s'est levé. Il s'est écarté pour laisser la femme s'avancer avant de s'asseoir. « Vous voulez ça ? Voici ma femme Sandra Ambrose. » Elle a tendu sa main et je l'ai serré. « Dwight, viens tout juste de me parler de ton problème. Voudrais-tu m'en dire davantage ? » Sa voix était douce. Sandra Ambrose était à la tête des services sociaux dans notre état. Après avoir entendu mon histoire, elle m'a demandé si je voulais rester avec ma famille ou si je voulais déménager. Je lui ai dit vouloir déménager mais je ne l'avais mis pas en voilée. Dwight et Sandra se sont regardés comme s'ils avaient une conversation sans parler. Après quelques secondes, Dwight m'a regardé. « On serait heureux de te garder jusqu'à ce qu'on te trouve une maison convenable. » Moi et Dwight avons parlé pendant que Sandra passait quelques appels. Quand elle a fini, elle m'a regardée. « Allons chercher tes affaires. » Au moment où moi, Dwight et Sandra sont arrivés chez mes parents, une voiture de police se trouvait à l'extérieur. Sandra a parlé au policier et on est tous allés devant la porte d'entrée. Sandra a frappé à la porte et ma mère a ouvert. « Bonjour Madame Dill, je m'appelle Sandra Ambrose. » « Je fais partie des services sociaux. Ici mon mari Dwight Ambrose et voici les officiers Diaz et Raymond. Je suis de la part d'Odessa qui a déposé plainte à cause de votre négligence et l'abus envers elle. À cause de son âge, on n'a pas besoin du tribunal pour la retirer de chez vous. Vous autorisez-vous à rentrer pour récupérer ses affaires ? » Ma mère a hoché la tête et n'a pas dit un mot. Moi, Dwight et l'officier Diaz sommes allés dans ma chambre rassembler les affaires pendant que l'officier Raymond et Sandra ont parlé à ma mère. En 20 minutes, tout était emballé et ramené dans la voiture. Je n'ai regardé aucun membre de ma famille en sortant de la maison pour la dernière fois. Dwight et Sandra n'avaient pas d'enfants et c'est alors qu'à la fin, ils ont décidé de m'adopter. J'ai changé d'école pour ne pas voir Genesys. Vivre avec Dwight et Sandra m'ont fait réaliser à quel point j'ai manqué d'amour en grandissant avec mes parents. À mon 18e anniversaire, j'ai dit à Dwight et à Sandra que je voulais les inviter à manger dehors. Mais je devais d'abord m'arrêter quelque part. J'ai rendu visite à l'avocat de ma grand-mère qui m'a donné une lettre. Bien au monde n'aurait pu me préparer à ce que contenait la lettre. La lettre disait que ma mère n'était pas ma vraie mère. C'était ma tante. Mais ce n'est pas aussi choquant que l'autre partie de la lettre qui disait que ma grand-mère n'était pas ma grand-mère mais ma vraie mère. Quelques années après que le mari de ma grand-mère soit décédé, elle a ravivé les flammes de son amour du lycée. Après environ 3 mois, il a été rappelé à l'armée et a dû partir. Ma grand-mère ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Même s'ils ont échangé des lettres pendant des années, il avait trouvé l'amour ailleurs et s'était marié après avoir pris sa retraite. Après l'accouchement, elle a eu des complications cardiaques et il ne lui restait pas longtemps à vivre. Elle a donné des droits à sa sœur pour que je ne finisse pas dans une famille d'accueil et elle s'est assurée d'envoyer de l'argent tous les mois pour s'occuper de sa petite-fille. Maintenant que j'ai 18 ans, c'était normal que j'apprenne qui sont mes vrais parents. Juste à ce moment-là, la secrétaire a frappé à la porte et a demandé à l'avocat s'il était prêt à recevoir le prochain client. L'avocat a hoché la tête. Bonjour M. Ambrose, merci d'être là. L'avocat et Dwight se sont serrés la main avant de s'asseoir. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai regardé Dwight et l'avocat. Eh bien, c'est ce que j'aimerais bien savoir. L'avocat a dit à Dwight qu'en tant que père, son nom avait été donné à la fille de Charmaine Tesla. Vous voulez vous dire que Dwight ? Ma voix s'est bloquée. L'avocat a hoché la tête. M. Ambrose, j'aimerais vous présenter Odessa Deal, votre fille. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, il y a quelqu'un qui va vérifier votre ADN pour confirmer que vous êtes bien père et fille. Dwight m'a serré dans ses bras en pleurant une dizaine de minutes avant de suivre l'avocat dans la pièce d'à côté. Pendant le repas, on a dit à Sandra tout ce qui s'était passé chez l'avocat. On a ri, pleuré, on s'est tenu la main malgré les regards des autres dans le restaurant. Bien sûr, quand les résultats sont arrivés, ça a confirmé que moi et Dwight est au bien père et fille. J'ai changé mon nom de famille en Ambrose et Sandra et Dwight ont changé leur propre testament et m'ont ajouté dessus même si je leur ai dit de ne pas le faire. Il y a un dicton qui dit la vie commence à 40 ans mais ma vie a commencé à 18 ans quand ma vraie mère m'a donné quelque chose de plus précieux que l'argent ou de quelque chose que l'argent ne peut acheter. Elle m'a donné un nouveau départ avec une nouvelle famille. Je savais qu'elle me regardait d'en haut. J'avais finalement la vie que je méritais. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans les buissons. Juliette, ma grande soeur, s'est approchée de maman en donnant un chien en ses mains. On peut le garder s'il vous plaît ? C'était un petit chien brun et blanc avec un flocon de neige distinctif couvrant un oeil. Ma mère a soupiré. J'en discuterai avec papa qui rentrera mais pour l'instant s'il te plaît amène le chien dans le jardin. Je vais appeler le chien Max. Juliette m'a regardé d'ailleurs suffisant en se dirigeant vers le jardin. Bonjour, je m'appelle Max. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres de nos histoires folles. Ah oui, appuyez sur cette cloche de notification aussi. Juliette et moi ne nous sommes jamais entendus. Il me semblait qu'elle m'en voulait toujours. Maman raconte que Juliette a toujours voulu une petite soeur mais que lorsqu'elle m'a eu elle n'était pas très heureuse. Quand j'avais 5 ans, maman nous a dit qu'on pouvait aller jouer dans le jardin. Juliette m'a attaché à un arbre et s'est faufilé jusqu'à sa chambre. La pluie est tombée et j'ai été malade pendant 2 semaines. A 8 ans, après avoir regardé des trucs de casse-co à la télé, Juliette m'a convaincu de sauter à l'élastique du lit du haut. Elle m'a dit que la corde attachée à mon pied était la même que celle utilisée à la télé. J'ai fait confiance à ma soeur et j'ai sauté. Je me suis fracturé la pommette et Juliette a convaincu maman et papa que c'était de ma faute. Quand j'ai commencé le collège, Juliette a fait comme si on ne se connaissait pas. Disons simplement que lorsqu'un frère devait devenir un peu folle à la maison. Le fait que Juliette ne m'aimait pas avait pour conséquence que mes parents m'accordaient plus d'attention qu'à elle et au fil des ans, elle en est devenue extrêmement jalouse. Quand papa est rentré à la maison, il a dit à Juliette qu'elle pouvait garder le chien mais qu'elle devait en prendre soin. Ce qui signifiait utiliser l'argent de son travail du week-end pour lui acheter tout ce dont il avait besoin. Juliette était aux anges. Allez Max, jouons jusqu'au dîner. Papa a regardé maman avec confusion. Elle a secoué la tête et retournait à la cuisine pour finir le dîner. Quand maman nous a appelés pour dîner, Max était assis à table sur ma chaise. Enlève ce bâtard de la table, Juliette. Ce n'est pas un bâtard galeux. Elle a gratté derrière les oreilles de Max. C'est le nouveau Max amélioré. Elle a fait des bruits de bébé au chien. Juliette, fais sortir ce chien d'ici. Une table n'est pas un endroit pour un chien. A hurler papa. La nuit suivante, je suis rentré tard de l'entraînement. Maman a commandé une pizza et m'a dit que les quatre parts restantes étaient pour moi. J'avais à titre d'y planter mes dents. Quand je suis arrivé à la maison, la boîte à pizza avait disparu. Maman, où est la pizza ? C'est sur la table de la cuisine. Maman est entrée dans la cuisine. Quand elle a réalisé qu'il n'était pas là, elle a appelé Juliette et l'a interrogé. Je t'ai dit que les quatre dernières pièces étaient pour Max. Mais je les ai donnés à Max. Juliette m'a regardé sourmazement. Juliette, tu as donné la pizza au chien ? Je parlais de ton frère, pas du chien. Oups. Elle a mis sa main sur sa bouche et s'est éloignée. Comme si cela ne suffisait pas, quelques jours plus tard, Juliette a laissé entrer Max dans ma chambre et il a détruit certaines de mes affaires. Oreillers, chaussures, livres, c'était un désastre. Juliette a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et qu'elle avait enfermé Max dans sa chambre et qu'il a dû sortir d'une manière ou d'une autre. Papa a dit à Juliette que le chien n'était pas autorisé dans la maison pendant une semaine et que si les choses continuaient comme ça, le chien devait partir. de petits frères méchants mais malheureusement, les choses ont continué parce que je m'en suis assuré. Les jours suivants, j'ai fait en sorte que Max ajoute quelques incidents supplémentaires à sa liste. J'ai placé une des nouvelles chaussures de papa dans le chenille. J'ai aussi laissé Max entrer et j'ai placé le vase préféré de maman sur son chemin pour qu'il le casse. J'ai même réussi à faire mâcher à Max mon nouveau manuel de maths. A ce moment-là, maman et papa étaient furieux. Juliette a supplié pour avoir une dernière chance pour garder Max et mes parents acceptaient à contre-coeur. Une fois seule, Juliette m'a regardé fixement. Je sais que tu es derrière tout ça. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles et je souris poliment. Ne t'inquiète pas, tu vas payer pour ça. Juliette est partie et j'ai ri de façon hystérique. Les jours suivants, les choses ont été plutôt calmes. Juliette est restée en dehors de mon chemin et je suis resté en dehors du sien. Un matin, sur le chemin de l'école, j'ai vu Juliette debout, fixant un arbre. J'ai marché derrière elle. Et Juliette, tu vas bien ? Juliette a sauté. Je vais bien. Elle a mis quelque chose dans sa poche et est parti. Je n'ai rien pensé de tout cela puisque Juliette est une fille et que parfois, les filles agissent bizarrement sans raison jusqu'à ce que je rentre de l'école et que je réalise pourquoi Juliette se comportait comme elle faisait. Sur un lampadaire, il y avait un poster d'un chien perdu. D'un chien qui ressemblait à Max avec un collier. Juliette serait vraiment... ma voix s'est éteinte. Cet après-midi-là, Juliette avait une répétition avec son orchestre ce qui m'a donné le temps de fouiller sa chambre. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver le collier en pensant qu'elle aurait jeté toute preuve mais il était là. Le collier était caché dans sa boîte à bijoux. J'ai pris des photos et je me suis assuré que la chambre de Juliette était comme je l'avais trouvé et je suis allé dans ma chambre. Je ne peux pas croire que Juliette ait voulu ce chien. Mais si je dis en lançant une balle en l'air et en l'attrapant sans réfléchir. J'avais deux choix. Vous pouvez soit le dire à papa et à maman, soit faire payer à Juliette toutes les choses pourries qu'elle m'avait faites au fil des ans. J'ai souri à cette idée. Après le dîner, ce soir-là, maman m'a appelé pour faire la vaisselle. Je lui ai dit que Juliette avait dit qu'elle est la vraie pour moi puisque je l'avais aidé à réussir son test de science. Juliette a protesté. Vous feriez mieux de régler ça tous les deux. Je vais me coucher. Bonne nuit. J'ai appelé Juliette et je lui ai montré la photo du collier pour chien. Je sais ce que tu as fait alors à partir de maintenant, tu fais ce que je dis quand je le dis. Compris ? Juliette a rougé la tête et s'est dirigé vers la cuisine pendant que je retournais dans ma chambre pour réfléchir à d'autres choses que je pourrais faire faire à Juliette pour moi. Ça faisait du bien d'être enfin capable de contrôler ma sœur après toutes ces années. Les quelques jours qui ont suivi m'ont fait me demander pourquoi je n'avais pas pensé à un tel coup plus tôt. Ma sœur mettait mes chaussures tous les matins, préparait mon petit déjeuner, portait mes livres et faisait même mes devoirs. À midi, je lui ai même demandé de jongler avec des pommes pour toute la cafétéria. Chaque fois qu'elle menaçait de ne pas faire quelque chose que je lui demandais, je lui disais que je posterais tout sur les réseaux sociaux et que la famille du chien volé pourrait ou non porter plainte et qu'elle aimerait peut-être le savoir. Passer plus de temps avec Juliette signifiait aussi passer plus de temps avec ses amis. Une chose que je n'avais pas prévue, ce sont les sentiments que j'ai éprouvés pour l'une des amies de Juliette, samedi. Je n'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un avant. La façon dont elle souriait, gloussait et marchait m'hypnotisait. Je pensais à elle matin, midi et soir. J'avais besoin d'apprendre à la connaître. Un après-midi, en faisant mes devoirs, j'ai demandé à Juliette si Sandy voyait quelqu'un. Elle a incliné la tête et m'a regardé avec confusion. S'il te plaît, ne me dis pas que tu... Avant qu'elle ait fini, elle a éclaté de rire. Toi et Sandy ? Tu réalises qu'elle est plus âgée que toi, n'est-ce pas ? Et j'ai une sœur qui pourrait faire en sorte que ça arrive. N'oublions pas ça. Le sourire a été immédiatement effacé du visage de Juliette. Tu ne peux pas être sérieux. Tu veux me punir ? Bien, mais mêler mon ami à tout ça, c'est encore trop bas pour toi, Max. Juliette s'est levée et est sortie de ma chambre. J'ai alors décidé d'arrêter de traiter Juliette comme une esclave. Après tout, c'était ma sœur. Nous ne sommes pas toujours d'accord mais nous devrions au moins pouvoir nous entendre. Le lendemain, alors que j'étais à l'école, Juliette et Sandy se sont approchés de moi. Sandy m'a regardé et j'ai eu l'impression que mon cœur a fondu. Salut. Juliette a dit que tu voulais apprendre à me connaître. C'est vrai ? J'ai regardé Juliette puis Sandy. C'est vrai. Je viendrai te chercher à 20h. Sandy a souri. Elle et Juliette sont partis. Je n'arrivais pas à croire que j'avais vraiment un rendez-vous avec Sandy. La journée s'est éternisée. Je pensais que la dernière cloche ne sonnerait jamais. Je me suis dépêché de rentrer et me préparer pour mon rendez-vous. Je ne pouvais pas croire à quel point j'étais nerveux quand j'ai entendu le klaxon de sa voiture et que Juliette a crié Sandy était là. J'ai attrapé ma veste et remercié Juliette avant de me diriger vers la voiture pour rejoindre mon rendez-vous. Sandy a suggéré que nous allions à la pizzeria locale pour manger un morceau. Tu ne veux pas aller dans un endroit plus sophistiqué ? Je suis une fille très simple. La pizzeria est bien. Elle m'a souri. Après la pizzeria, on est allé voir un film puis on a mangé une glace. Sandy et moi sommes très bien entendus. Quand elle m'a déposé, elle a insisté pour me raccompagner à la porte d'entrée. Elle m'a remercié pour cette belle soirée puis elle a posé sa main sur ma taille et m'a attiré pour m'embrasser. Elle s'est retirée lentement et a marché vers sa voiture. J'ai attendu qu'elle soit montée et qu'elle soit partie avant de rentrer à la maison. Rien ne pouvait gâcher cette nuit, même pas Juliette. C'était le meilleur rendez-vous que j'ai eu depuis longtemps. Je suis arrivé dans ma chambre, j'ai enlevé ma veste et quelque chose en est tombé. Je l'ai ramassé lentement et j'ai regardé. C'était un collier. Un collier très cher, orné de pierres précieuses. D'où cela vient-il ? Je trouverai une solution demain. Il doit y avoir une erreur. Le lendemain matin, j'ai vu mes parents regarder les infos alors que je me dirigeais vers la cuisine. Une image de la télévision attirait mon attention. C'était le même collier qui était dans ma veste. J'ai marché calmement jusqu'à ma chambre pour mieux le voir. Je t'ai eu. Maintenant, qui va aller en prison ? Juliette a souri. De quoi parles-tu ? Je ne sais même pas comment c'est arrivé dans la poche de ma veste. Qui s'en soucie ? Pas moi. Cette information est trop bonne pour le chantage. Va en prison. Va directement en prison. Ne prends pas 200 dollars. Juliette a gloussé et est sorti de ma chambre. J'ai suivi avec colère et j'ai fait irruption dans sa chambre. Tu sais quelque chose à ce sujet ? Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que tu es en possession d'un objet volé. Je me suis dirigé vers elle et j'ai attrapé son bras. Dis-moi ce que tu sais. Juliette a retiré son bras et a ri. Tu penses vraiment que Sandy sortirait avec un pauvre type comme toi ? Son père possède la plus grande bijouterie du pays. Elle a placé le colis sur toi. Tu as commencé le jeu et je le finis. Que se passe-t-il ici ? Juliette et moi, nous sommes tournés en direction de sa porte. Maman et papa étaient là, les mains croisées sur la poitrine et la colère sur le visage. Les yeux de Juliette passaient entre le visage de maman et de celui de papa. Maman s'est avancée vers moi et m'a arraché le colis des mains. Quelqu'un ferait mieux de commencer à parler avant que j'appelle la police pour vous emmener tous les deux. Je n'avais jamais vu maman et papa aussi en colère. Juliette et moi avons commencé à parler ensemble pour donner notre version de l'histoire. Hein, à la fois ? A dit papa avec impatience. Maman et papa ont écouté sans dire un mot pendant que nous racontions nos versions de l'histoire. Lorsque nous avons terminé, on nous a demandé de rester dans nos chambres jusqu'à ce qu'on nous dise de sortir. Le pire sentiment que tu puisses avoir est d'attendre que tes parents décident de ta punition. Après environ deux heures, maman et papa nous ont dit à Juliette et moi de faire nos valises et de les retrouver dans le salon. Juliette et moi avons protesté mais maman et papa n'ont rien voulu savoir. Quand nous sommes arrivés dans le salon, il avait un homme et une femme étrange qui se tenaient là. Juliette, Max, voici monsieur et madame Singh. Ils dirigent une maison pour les jeunes en difficulté. Ils sont là pour vous emmener dans votre nouvelle maison. Votre père et moi avons tout essayé pendant des années pour que vous vous tolurez au moins mais rien n'a marché. Peut-être que monsieur et madame Singh peuvent vous apprendre quelque chose que votre père et moi n'avons pas pu. Juliette et moi avons supplié et plaidé pour rester. Nous avons promis d'être meilleurs amis mais nos parents nous ont tourné le dos pendant que monsieur et madame Singh nous ont traîné dans la voiture et sont partis. Quand nous sommes arrivés à la maison, Sandy était là aussi. Elle et Juliette se sont serrées l'une contre l'autre. Elle s'est approchée de moi et s'est excusée pour tout ce qu'elle a fait. J'ai accepté les excuses. Je me suis ensuite excusée auprès de Juliette et elle s'est excusée auprès de moi. Nous avons réalisé que nous étions allés trop loin et que nous aurions pu tous deux finir en prison ou pire parce que nous ne pouvions pas nous entendre. Ce jour-là, Juliette et moi avons fait pas que d'essayer d'être amis. Une semaine plus tard, Juliette, Sandy et moi avons été appelés dans une pièce. Dans la pièce, se trouvaient maman, papa, les parents de Sandy et un autre homme qu'ils ne connaissaient pas. Comment vous tenez les coups les enfants ? Papa a levé les sourcils en nous regardant. On s'en sort bien ? Papa nous a présenté à Juliette et moi l'homme étrange dans la pièce. Monsieur Decker, c'était le propriétaire de Max. Le vrai nom de Max était plutôt. Juliette s'est excusée d'avoir volé le chien et elle a dit qu'elle était désolée pour tout le chagrin causé à la famille. Monsieur Decker a accepté les excuses de Juliette, a remercié nos parents et est parti. Vous avez tous appris votre leçon ? Il suffit d'une mauvaise farce pour envoyer quelqu'un en prison. Maman nous a regardés tous les trois. Nous nous sommes excusés auprès de nos parents et leur avons promis que nous ferions mieux. Bien, maintenant prenez vos affaires et rentrons à la maison. Plus tard à la maison, maman et papa nous ont dit que Monsieur et Madame Singh étaient de bons amis et rien n'a été écrit sur leur dossier. Lorsque le père de Sandy a appris ce qui s'était passé, ils ont tous décidé que c'était la meilleure solution pour nous donner une leçon. Juliette et moi faisons toujours ce que les frères et les sœurs font, se prendre à la gorge mais nous avons appris que la famille doit être là les uns pour les autres et non les uns contre les autres.